Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons travailler sur le visuel que l'on va regarder ici, qui est un visuel de motion design qui fait apparaître un lettrage art ici, à partir d'un ensemble de milliers de petits cubes qui tombent sur ce lettrage pour le faire apparaître comme on voit ici, et le reste disparaît dans les profondeurs de la scène 3D en changeant de coloration, on voit certains petits cubes sur le bord tomber, donc on a cette découpe qui est assez intéressante, animée des bords du lettrage, on voit le T ici un peu se décomposer ici, donc on a ce travail intéressant ici réalisé par les cubes par rapport à de la dynamique mise en oeuvre avec MASH et un rendu 3D réalisé avec Arnold et surtout avec un shader Arnold contenant du subsurface catering qui va permettre d'avoir une variation selon la profondeur de la coloration, d'où le rouge apparaissant ici ensuite dans la profondeur et l'orange restant donc sur les cubes éclairés ici par une lumière sous les lettres qui, les les cubes qui restent ici, sous les cubes qui forment art, on a un éclairage sous-jacent, malgré ce qu'on pourrait penser, on n'a pas d'éclairage frontal, on a un éclairage sous-jacent qui permet donc d'éclairer ces lettrages pendant que les autres cubes tombent en s'assombrissant de rouge à noir ici dans la profondeur de la scène 3D, voilà alors on va regarder d'abord la partie cinématique et ensuite on regardera la partie shader ici, on va commencer à construire ce petit cube et le lettrage art ici qui est facile à faire avec l'écriture type et on va lancer donc un machine network et une dynamique pour lancer la dynamique des milliers de cubes ici sur le lettrage. Donc nous allons commencer la réalisation de ce visuel en venant créer trois lettres avec la nouvelle typo donc de Maya depuis deux trois versions ici donc la possibilité d'écrire donc des phrases des mots ici donc on a écrit le mot art alors on est venu consolider donc après la réalisation du mot art par le lettrage automatique ici donc la fonction que l'on retrouve dans maintenant dans le polymodeling ici donc on vient écrire ici on tape voilà et on a donc par défaut 3D type ici écrit puis on vient changer donc l'écriture. Alors le lettrage que l'on obtient et le polygone que l'on obtient est parfois donc difficile ensuite à utiliser pose des problèmes dans son intégrité notamment avec des faces qui sont donc ici en à plat comme on voit le D le T ici qui sont des faces à plusieurs côtés et qui passe donc le quad et ça peut poser des problèmes notamment en termes de collision donc il faut faire attention à ça. On peut reconstruire donc ces faces là en les subdivisant comme je l'ai fait par exemple on le voit sur la lettre R ici. On peut aussi appliquer donc la géométrie de déformation ici en la passant déformation et bien automatiquement Maya donc va subdiviser de manière plus ou moins forte selon les paramètres que l'on a défini ici ok et ça va permettre donc de pouvoir avoir un polygone un peu plus précis alors ici très précis parce qu'il faut que ça se déforme mais il vaut mieux dans le cas de possibilité de dynamique de collision d'avoir des lettrage donc bien fini et notamment encore une fois au niveau des faces devant ici alors soit on les reconstruit pour alléger pour faire quelque chose de simple comme je l'ai fait ici sur les faces du R et du A principalement soit on utilise la fonction ici donc de géométrie déformable type ok donc ça c'est juste pour l'information donc les lettres ont été créés de cette manière là elles sont associées on a délété l'historie donc on a un polygone propre ici qui va pouvoir entrer en collision avec des dynamiques donc ici on va venir donc maintenant créer un polygone primitif de type cube ici et ce qu'on a fait et on va aller dessus directement sur ce polygone ici on va leur mettre donc un matériel type plombaire classique pour qu'on le voit donc la taille du polygone bien sûr est importante par rapport à la taille des lettres donc on a agrandi ici donc le le mot art et la taille du polygone et de du cube et de 1 par 1 ici scale 1 effectivement et c'est art qu'on a agrandi ok donc le rapport doit être de cette de cette taille là de telle manière que on est donc la possibilité de pouvoir venir dessiner avec ses petites ces petits cubes redessiné donc les lettres que l'on a préparé ici donc ici sur le cube pas grand chose à dire à part le fait que plus il sera déformé entre guillemets mieux ça sera par rapport aux shaders que l'on veut utiliser éventuellement de semi transparence ou avec du subsurface au final donc au moins comme je l'ai fait ici des bevels bien entendu ça ça coûtera cher en termes de calcul et de rendu parce que plus on aura de face plus le calcul du shader sur les milliers de petits cubes que l'on va mettre en place et bien ça coûtera cher encore une fois en simulation et en temps de rendu donc peut-être un simple bevel c'est déjà pas mal ça fera travailler donc la lumière et les shaders et puis éventuellement donc subdiviser les faces les déformer un peu pour créer donc du bruit dans ce polygone ce qui va permettre donc de faire travailler le encore une fois la lumière envoyé sur ces éléments là ok donc à partir moment où on a défini le cube on peut lui mettre éventuellement un shader pour tester on pourra le faire dans un deuxième temps shader qui sera répercuté donc sur les éléments d'instance dans le match network ici donc que je viens dans animation je vais donc utiliser match ici pour créer mon système avec la nouvelle dynamique de match donc je viens créer donc un correct match network dans les paramètres je peux éventuellement donc venir choisir la grille parce que c'est ce que je vais utiliser géométrie type mesh ici et apply and close ok et donc on a à ce moment là et bien quelques éléments qui ont été construits j'ouvre donc le mesh editor ici donc j'ai le distribute j'y vais dessus ici donc je vais avoir besoin d'une certaine distance donc je vais dire sur l'axe x 120 ici à peu près et puis sur le z 70 donc on a plat et même nombre donc 120 tandis qu'on a un cube unitaire et bien on va faire venir coller donc les cubes les uns par rapport aux autres donc la distance et le nombre sont égaux ici donc en fait on a voilà un par terre de cubes ici ok avec donc des petits effets de bevel au minimum encore une fois ici pour faire travailler la lumière alors on va venir donc maintenant au niveau d'un nouveau node pour déplacer donc de transform avant de lancer la dynamique donc transforme ici est mis en place pour positionner par rapport à art éventuellement où on déplace art l'écriture donc ici on va remonter 20 par exemple ici pour que ce soit un peu au dessus déplacer ok ici pour le recentrer à peu près voilà et ici 20 ok trop 10 voilà on ajustera au fur et à mesure selon comment ça va se dérouler ici donc 20 le fait relativement court je monte un peu encore 25 ici pour voir une chute courte ici des des cubes et on va passer donc maintenant avec le node je reviens sur mâche dynamique ici à deux dynamiques node ok voilà et le node dynamique ici génère donc un autre supplémentaire dans l'arborescence de mâche ici donc mâche dynamique on retrouve ici avec des paramètres de friction de d'un ping de bonnes six ans assez classique dans les paramètres d'une dynamique quasiment quel que soit le logiciel et notamment dans maïa et puis on va avoir donc un match de leur solver ici qui est le node donc à l'heure du 2 de la solution ici donc le solver bullet solver qui est utilisé donc c'est la méthode de bullet qu'on retrouve par ailleurs du reste dans maïa comme plugin et on va donc ici avoir la possibilité dans le solver de venir mettre dans des colliders object et donc c'est là où on va prendre donc un bouton dans la souris bouton du milieu de la souris pardon drag and drop sur collier object ici et on a arché qui est mis en place à ici donc on a une sauvegarde du du de l'état actuel donc du de la dynamique de l'état initial à savoir que quand on crée donc un dynamique on a un bullet solver qui lui-même à son propre grande qui va arrêter les particulières enfin les instances de match network ici c'est le les pointillés que l'on voit ici alors on peut arrêter ici éventuellement soit décocher grande et ne rien arrêter du tout hop voilà et que les cubes continue donc à descendre ce qu'ils vont passer à travers donc le lettrage de art ici ok donc ceci étant mis en place on peut commencer à lancer la simulation d'une part et puis voir ce que ça donne et ensuite donc choisir les la position des lumières qui va donner différents reflets et différents effets et le bien sûr le shader ici ce qu'il faudra faire puisque la simulation va être relativement longue entre guillemets je vais commencer à l'annoncer ici ok alors on est parti sur l'idée bien entendu qu'on avait une gravité qui a été mis en place par le solver directement je n'en ai pas parlé on avait vu dans les précédents tutoriels du jeudi quand on a parlé de la dynamique de match ici et donc automatiquement les cubes tombent comme un seul panneau puisque ils ont donc la même configuration et tombe donc à la verticale ici alors on a des petites variations qui apparaissent bien entendu parce que il ya du frottement donc on pourra jouer si on veut qu'on ait des variations on a des variations surtout sur le bord on voit que ça commence un peu à ce entre guillemets se disloquer on a des petits effets voilà des petits décalages qui vont être très intéressants parce que ça va permettre justement de faire travailler encore une fois la lumière à ce niveau là c'est les premières images que l'on a et qui change ici comme un mur qui serait éclairé de manière différente alors si on veut exagérer ça ou augmenter cet effet là on pourra venir donc dans les paramètres de match dynamique jouer sur la friction le damping de bonnes c'est éventuellement entre les éléments le collision jitter aussi et on a quelques paramètres comme ça de physical property que l'on peut donc mettre en place pour modifier donc dès dès le début donc la structure des des cubes entre eux sur cette solde sol ici qui descend qui va atteindre donc à rici ok donc on va relancer ici continuer voilà et donc ici on a par le lettrage qui arrête donc une partie des des lettres ici et donc ce qu'on fera bien entendu c'est combien va cacher donc à enfin le lettrage ici et voilà le résultat que l'on va obtenir ici alors on voit que les les petits cubes ne bouge pas trop donc par rapport c'est à dire il glisse pas il ne tombe pas donc ça on a réglé donc un peu je reviens ici sélectionne donc le polygone contrôle 1 et dans le polygone donc ici qui sert qui est en mode collision on a des paramètres qu'on va retrouver un panneau match ici on va avoir donc la possibilité de limiter le bond 6 donc le rebond on a laissé un peu pour qu'il y ait une agitation comme on voit sur le bord ici ce qui va permettre d'avoir ce qu'on voyait donc dans le visuel un peu donc d'effet de bord comme ça de cubes qui finissent de chuter la friction par contre est relativement forte à 0,8 et le damping aussi ce qui va permettre de freiner donc alors la friction bien entendu de de frotter donc et d'arrêter les cubes donc sur le lettrage et le damping de tirer le frein à main ici pour ralentir pour amortir donc le mouvement ici donc les paramètres friction et damping ont été relevés de telle manière de ne pas avoir trop d'agitation une fois que les cubes se sont posés donc sur les lettrages comme on peut le voir ici voilà donc pour les paramètres donc au niveau de du lettrage et puis encore une fois on pourra toucher des paramètres donc au niveau des de la dynamique donc des cubes pour changer un peu leur fonctionnement donc à partir de là et bien on va essayer donc différents types de lumière on peut essayer des lumières latérales ça marche assez bien aussi donc sous la forme de pinceau donc arnold à ses propres lumières si on fait le rendu avec arnold à realites par exemple est assez intéressant ok voilà ok on a l'area light ici alors on peut éclairer latéralement ici par exemple faire un travail donc d'éclairage sous la forme de pinceau ok donc ça va être des pinceaux qu'on va mettre en place comme ça pour éclairer latéralement alors tout dépend bien entendu donc du du shader que l'on va utiliser aussi contre là on remonte l'exposition à 5 6 ok ici à 10 ok voilà on commence à obtenir un éclairage ici voilà alors pour l'instant on n'a pas mis de matériaux alors pour mettre un matériau il faut le mettre de préférence sur le cube ici donc sur le cube on va faire bouton droit à la souris et sur le cube ici hop on est sur le match au pro mèche ça le fait pas donc hop voilà sur le cube new matériel et arnold shader standard surface ici voilà ok donc selon l'éclairage sur le shader bien entendu on va obtenir quelque chose la position des lumières bien entendu donc on a encore quelques paramètres à régler à ici l'orientation aussi bien entendu fait qu'on va plus ou moins éclairer ici ok donc on va chercher donc à régler ces paramètres là selon ce que l'on veut obtenir donc on peut faire apparaître les lettres en noir comme ici avec le reste qui est éclairé puisque la lumière vient rasante éclairer plutôt la partie qui descend que la partie qui est sur les lettres et donc à ce moment là on pourra avoir donc art qui s'écrit en noir sur une un shader opaque ici ici on a donc un shader classique de surface d'Arnold ok où on pourra donc jouer quasiment sur l'inverse alors on a des presets ici sur le shader si on utilise un shader de de glace ou frost on glace ou ici par exemple selon l'éclairage on va faire ressortir donc une partie voilà on a peu ici qui ressort donc on peut choisir aussi un éclairage ce que j'ai utilisé donc pour le rendu final un éclairage sous jacent contrôle d ici et surtout pour de la transparence les shaders transparents pouvoir utiliser donc un shader qui a une lumière qui viendra se glisser juste en dessous et qui va laisser donc dans le sombre entre guillemets le les parties des cubes qui continuent à tomber ici voilà ce qu'on obtient ici avec un frost on glace donc en paramètres du shader un éclairage donc sous jacent bien entendu on peut augmenter donc l'éclairage pour faire ressortir mieux les lettres les colorés et ainsi de suite donc un bon travail donc ici sur les shaders pour terminer ici en fait ce que l'on peut faire pour gagner du temps en termes de rendu pour pas avoir et le calcul de la dynamique fait par match et ensuite donc le rendu arnold qui peut prendre du temps puisqu'on a quand même quelques milliers donc ici de deux faces à rendre et bien on va pouvoir utiliser donc une fonction intéressante de match ici c'est dans l'utilitaire c'est le cache match network ici qui va permettre d'enregistrer au format alambique très classique et puis on importera ce format alambique donc tout fait donc on sélectionne match ici et on fait cache cache match network et donc on a un alambique export ici on choisit entre 1 et 100 c'est le time slider ou start end ici comme on veut et on va venir donc enregistrer ça encore une fois au format alambique abaisser en une seule un seul fichier que l'on pourra donc rappeler par le menu alambique ici donc cache alambique cache soit open alambique pour une nouvelle scène soit import alambique ici qui va importer donc le fichier qui donc ne sera plus calculé en dynamique et on pourra donc gagner du temps pour donc jouer l'animation maintenant en cache et faire le rendu directement voilà pour le la base donc de ce que l'on pouvait dire pour réaliser ce visuel là maintenant reste bien sûr le travail des lumières et des shaders à mettre en place pour obtenir exactement ce que l'on veut et on peut obtenir comme on l'a vu des choses totalement différentes encore une fois avec des éclairages et des shaders différents